Tout à l'heure à la radio, j'entendais Dupond-Moretti, sur France Inter, parler d'enlever et expliquer qu'il avait refusé la légion d'honneur. Alors, toutes les personnes qui vous disent ça, c'est des gros menteurs en fait. Et toutes les personnes qui ont dit « j'ai rendu ma légion d'honneur », c'est des menteurs. Ouais. Parce que la légion d'honneur est donnée sur décret de loi. Donc il y a une parution au journal officiel. Donc vous l'avez. De fait. Vous ne pouvez pas la refuser en fait. Vous ne pouvez pas la rendre, vous ne pouvez pas la refuser, vous l'avez. Elle est acquise. À partir du moment où ce décret de loi est passé et c'est paru au journal officiel, les nominations sont mises au journal officiel, vous ne pouvez plus, vous ne pouvez pas. C'est comme ça. C'est acté dans la loi. Ça ne fait toujours rien d'entendre ça à chaque fois. C'est une blague quoi. C'est une blague. Je suis tombée sur un reportage sur l'usine de Elon Musk. C'est assez flippant. Ces usines automatisées entièrement, avec des robots, qui consomment une énergie folle. Tout ça pour construire des voitures, qui consomment elles aussi une énergie folle. C'est extrêmement flippant. Elon Musk a créé une technologie qui n'inclut pas les hommes, qui exclut les hommes. Moi je ne sais pas, ce mec-là me fait flipper. Veillere Pécresse, présidente de Région Île-de-France, veut faire acheter pour les policiers municipaux, donc des armes de poing, des armes d'épaule, donc des fusils, des tasers. Voilà, donc quand même, il faut un peu arrêter la montée en charge. Je suis ça pour 2 millions d'euros, c'est cher, c'est très très cher. Cet argent-là, pendant ce temps-là, les gens de Français liens voient leur carte Navigo augmenter. Augmenter, d'accord ? L'eau est privatisée, là c'est vraiment un coup de gueule. Il y a peut-être des choses plus importantes et, en plus, je rappelle que la région est censée investir dans les hôpitaux, qu'on ferme des hôpitaux, donc cet argent, il serait bien aussi dans les hôpitaux. Je dis ça, je ne dis rien. Ou dans les retraites, ou dans les RSA. Si vous passez en 14e à Paris, vous allez vers l'enfer. Vous remontez le boulevard un petit peu. Vous allez voir un commissariat de police, à côté d'une poste. Avant, dans cet endroit, il y avait un hôpital de l'assistance publique, l'hôpital de Paris. C'était une maison de retraite. Et si vous redescendez de l'autre côté, vers le RER, vous allez voir un drapeau français. Je vous remontez un peu au-delà du RER. C'était le foyer du personnel de l'assistance publique, l'hôpital de Paris. Voilà. Donc, on est en train de continuer à fermer les hôpitaux. Et on les remplace par des commissariats. Ça va être sympa, ce monde. Ça va être sympa, le monde de demain. Le savez-vous, en juin, c'est ouvert le procès de Bure, le procès contre l'enfouissement des déchets nucléaires. Quand vous êtes en train d'occuper à parler et être anti-vax, anti-souci, pendant ce temps-là, il y a des choses importantes qui se passent. Donc, vous vous êtes occupé à savoir si vous avez mangé une entrecôte à 20 balles parce que vous êtes anti-vax. Ou pas ? Il y a des gens qui se sont occupés de choses de votre avenir, de choses plus importantes, de choses qui vont vous concerner pour des décennies. Et vous continuez à croire et vous continuez à écouter des merdes de gens qui vous disent « Ah, c'est le vaccin ! »